Qui a été guéri par le Seigneur miraculeusement, avec des preuves ? Preuve médicale, Stéphanie, tu peux venir ? On acclame le Seigneur pour cette guérison. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Bonjour à tous. Moi, ça fait des années que j'ai de l'anémie. Et j'ai eu quelques problèmes qui ont empiré cette anémie il y a un an. Mais je ne voulais pas prendre de fer. Et récemment, j'ai eu une telle anémie que j'avais des vertiges, des palpitations et des formes haute tête. Une fatigue très intense pour ceux qui sont anémiés. Et du coup, j'ai demandé à faire une prise de sang. Et j'avais un taux encore plus bas que quand j'avais eu ce problème de perte de sang. Et du coup, à la veillée du 3 janvier, il n'y a pas longtemps là, quand on priait pour les malades, tout simplement, je me suis approchée. Et puis après, t'as dit, c'est réglé. Moi, j'ai saisi, je suis allée m'asseoir direct. Je me suis dit, si c'est réglé, c'est réglé. Du coup, le lundi qu'a suivi, j'ai été faire une prise de sang. Et en fait, mon taux de fer, il avait doublé. Alors que ma prise de sang précédente a daté de 3 semaines. Pour ceux qui prennent des médicaments, il faut au minimum 2, voire 3 mois pour, avec le tardiféron, faire augmenter son taux de fer. Et là, en fait, il avait doublé, plus que même quand je prenais le tardiféron. Donc voilà, pour moi, c'est un miracle du Seigneur. Alléluia. Elle m'a envoyé le document, les résultats d'un livre de sang. Et je bénis le Seigneur, je lui rends toute la gloire. C'est lui seul qui peut guérir. C'est lui seul qui peut sauver. Est-ce que tu as payé pour ça, Stéphanie? On t'a fait boire quelque chose, de l'eau, de l'huile? Non. On ne m'a pas imposé les mains et Dieu a fait son mal. Elle a été réglée d'anémie. Merci, Dieu. Merci. Merci. Merci.